Voilà le temps venu du troisième récit de la quatrième aventure de nos dix petits crabes dans ce conte, ce conte qui s'appelle le phare. Dans la première aventure, nous avons fait la connaissance des dix petits crabes du Cormoran et de l'île et du mythe de cette île, de son histoire cachée, sans en avoir la réponse, disons de son énigme. Dans la deuxième aventure, quelle était-elle déjà ? Le phasme fantasmatique de la plage, le phasme fantasmatique de la plage, rencontrer deux des petits crabes et rencontrer le crabe rêveur et rencontrer aussi quel était le nom de cet autre petit crabe. Voyons, avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin et de nous rappeler un petit peu de toutes ces aventures. Il y a eu aussi, il y a eu aussi le dragon gentil, le dragon gentil et puis l'archi classe, la baleine. Mais dans la troisième aventure, oui, c'est cela. Mais avant d'aller, avant d'aller plus loin, est-ce que vous vous souvenez du nom des dix petits crabes ? C'est quand même l'essentiel. La toute première s'appelle Désirée. Désirée, c'est d'elle dont il est particulièrement question dans notre quatrième aventure. Désirée est très, très émue par un autre petit crabe qu'elle n'avait jusque-là jamais rencontrée. Dans quel état s'appelle-t-il ? Dans quel état ? C'est un drôle de prénom. Désirée est donc la première de la fratrie. Curieuse de tout vient en second. Nous n'avons pas beaucoup parler de curieuse de tout, mais cela viendra sans doute très vite. Elle va bien. Elle continue à grandir. Elle parle beaucoup avec le troisième. Le troisième, c'est là son surnom. C'est le premier petit crabe garçon. Vous souvenez-vous ? Donc curieuse de tout, le troisième aime aussi beaucoup se promener au bord de l'océan avec le gourmand. Ah, le gourmand. Il n'a pas changé. Le troisième, lui, est assez sérieux. Il n'est pas encore tombé amoureux, pourtant. C'est sa grande affaire de remplacer le papa crabe avec sa propre famille un jour. Mais le gourmand. Le gourmand, il aime beaucoup la chanson de l'écureuil déglingué qui parle de chocolatine. Il adore cette chanson. Il se réveille en la chantant. Il s'endort en la fredonnant. Les chocolatines. Ensuite vient le pleurnicheur. Non. Le pleurnicheur montre de moins en moins ses larmes. Il devient de plus en plus impassible. La sportive continue à mener à bien ses combats. Elle a appris un nouveau sport récemment où elle peut employer ses différentes pattes indifféremment. Elle pratique la boxe française. C'est une petite pince bleue. C'est déjà bien d'avoir le premier niveau de boxe. Et ensuite, il y a celui qu'on appelait le petit bleu, mais dont on a déjà parlé, qui a déjà beaucoup découvert de lui-même. Et puis la petite rouge. Et puis l'indécis qui est toujours inséparable avec le petit bleu, le petit crabe psychanalyste, le petit crabe écrivain, le rêveur et l'inventeur. Et la petite rouge. La petite rouge qui a un sacré caractère. Et parfois un peu seule ces derniers temps. Ouais. Les autres crabes, pour l'instant, la laissent marcher seule au bord de la plage, s'entreposer, la déranger. Mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui la tourmente. Et puis enfin, il y a le rieur dont on sait qu'il est comme désiré dans une situation très, très, très émouvante avec celle qu'il appelle l'inimitable. Donc, notre première petit crabe désirée a rendez-vous ce matin sur le ponton. Avec dans quel état ? Oh ! Elle est émue. Elle approche très, très doucement, lentement, une patte après l'autre. La pince un petit peu évaporée, comme son regard. Et puis, tout d'un coup, c'est derrière elle qu'elle entend une voix douce, un peu flûter, lui dire désirée, je suis là. Elle se retourne. Et elle voit ce grand crabe solide, qui parfois a une démarche un petit peu hésitante. Boiteuse, plus hésitante que boiteuse. Et ça ne peut pas dire qu'il boitille vraiment, ou qu'il sautille. Non, il a quelquefois une certaine rigidité dans la pince, comme dans le regard. Mais il est ce matin avec un grand sourire. Un grand sourire. Et deux yeux noirs profonds. Et il dit, nous n'allons pas parler trop, trop longtemps. Ce matin, désirée, regarde. Le soleil est en train de se lever au bout de l'horizon. Nous, au courant d'arrivée, d'ailleurs, de son voyage nocturne. Peut-être nous en parlera-t-il dans une autre aventure, nous aussi, de son voyage nocturne au bout du tremplin. Mais le temps, le temps est venu, ce tremplin. Tu sais, désirée, c'est l'endroit où le temps parle à chacun selon son temps. Et aujourd'hui, moi, dans quel état ? J'ai décidé de... Que le temps était venu que tu danses avec moi. Désirée, très... Très surprise. Étonnée, elle s'attendait. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, à vrai dire. Mais danser ? Danser, répond-elle ? Et danser quoi ? Oh, peut-être... Peut-être que... Peut-être que, tu sais, j'ai deux pinces. Mais avec ces deux pinces, je ne fais pas simplement que me défendre. Je ne ferai pas simplement que deux défendres. Je joue de la musique, aussi, avec ces deux pinces. Et... Ce matin, j'ai décidé de te montrer qui je suis, sans te parler, sans utiliser des mots, des phrases, des verbes. Aujourd'hui, je vais te faire danser dans mes pinces. Et prends une pince et puis une autre. Et dis, entoure-moi avec la tienne. Une chanson, du sud de cette île. Qui vient d'autres pays, plus au sud encore, d'impasso d'homme. C'est, je crois, la fin de la musique. Toujours. Ce troisième récit de cette quatrième aventure, que se passera-t-il encore après cette danse endiablée ? À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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